Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Citizen. Aujourd'hui on va voir une petite balade en URSA, on va visiter un peu, on va voir le URSA évidemment, mais pas que, on va se balader avec, parce que sinon ça va être un peu rapide. La visite est vite faite, mais on va la faire quand même. Donc vous avez une porte à l'arrière ici, que vous pouvez ouvrir, et vous pouvez sortir à l'arrière. Alors oui, les herbes passent un peu à travers, il aurait fallu que j'avance un peu peut-être, les herbes passent un peu à travers le plancher, mais bon, on va fermer les yeux pour ça. Donc le URSA, c'est, voilà à quoi ça ressemble, donc vous êtes un petit personnage qui fait la taille des roues du URSA, donc c'est vraiment un véhicule quand même assez grand. Vous avez trois roues de chaque côté, c'est un véhicule plutôt tout terrain, normalement il est assez maniable et tout, bon, s'il se retourne vous êtes pas bien, mais il est assez cool de manière générale. Alors évidemment, on va se mettre en vue extérieure, peut-être parce que sinon, la buée va gêner un peu. Donc voilà, le URSA, à quoi il ressemble ? Vous voyez qu'il y a une tourelle sur le dessus, qui me semble descend, normalement elle est censée descendre sur le côté pour pas gêner quand vous n'êtes pas au pilotage, et la tourelle est censée monter quand vous rentrez au pilotage. Vous avez, marqué URSA à l'avant, vous avez une belle verrière parce que c'est un véhicule surtout d'exploration, donc il faut avoir une belle vue dégagée. Vous avez une porte ici également, donc on va l'utiliser, hop là, on va ouvrir ici, voilà, et ça ouvre et vous pouvez monter tout seul, voilà, c'est très facile. Et à l'arrière, ça sert, c'est une rampe que vous pouvez ouvrir également de l'extérieur comme de l'intérieur, et ça permet de rentrer des trucs un peu plus lourds, je sais pas, des caisses, des trucs comme ça. Vous pouvez mettre un petit chargement, alors, pas de SCU, mais si vous avez, je sais pas, un caddie, un truc à pousser, c'est possible. Vous avez des sièges qui gênent un petit peu, mais qui peuvent être fermés, donc si vous avez quelque chose à rentrer, vous rabattez les sièges, et comme ça vous pouvez rentrer même, limite, il faudrait tenter parce qu'en hauteur au plafond, je suis pas sûr, mais vous pouvez peut-être même rentrer une motojet, voilà, et vous pouvez donc fermer les sièges, ou les utiliser, évidemment, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir 4 passagers à l'arrière, parce que ça peut faire transport soit de troupes, soit juste transport de personnes, bon, c'est pas la grande classe, c'est pas du transport de luxe, mais si vous devez transporter des gens, c'est une façon de faire, vous pouvez aisément transporter, du coup, 4 personnes, et vous avez 2 sièges à l'avant, ce qui fait que vous pouvez avoir 6 personnes assises, en tout, dans le véhicule, et évidemment, si vous impactez les gens comme des sardines, vous pouvez en mettre plus, là, à l'arrière, ce qui ne répond pas vraiment aux normes de sécurité. Et vous avez donc la porte ici, qui s'ouvre et qui se ferme, qui donne un accès rapide également, l'intérêt aussi, c'est quoi ? C'est que si vous êtes bloqué à l'arrière, soit parce que vous avez mis un truc qui prend toute la place là, à l'arrière, soit parce que vous êtes cul contre quelque chose, et donc vous ne pouvez pas passer, et bien, tout simplement, vous pouvez prendre l'autre porte. Vous remarquez également qu'il y a une petite lupiote verte, bon, ça ne veut rien dire, c'est juste pour dire, ok, c'est bon, pas de souci, vous pouvez y aller. Je ne sais pas s'il prévoit de le faire changer, parce qu'il y a une petite lumière rouge en dessous, ça serait cool que oui, et qu'on puisse justement donner des ordres d'évacuation comme ça, par exemple, comme dans les avions, en fait, de parachutistes, une petite lumière rouge qui dit ne sortez pas, et puis une petite lumière verte qui dit c'est bon, vous pouvez y aller. Un truc qui serait commandé comme ça, du poste de pilotage, ça serait parfait pour les débarquements. Vous avez des modules, vous avez ici un locker, donc un casier qui peut s'ouvrir, donc vous pouvez stocker des choses dedans. Là, vous avez, il y a marqué que c'est pour des composants, mais ça ressemble quand même à des racks pour mettre des choses, c'est un peu bizarre. Et vous pouvez rentrer, je vais vérifier que ce soit fermé, vous pouvez rentrer ici dans la petite cabine de pilotage, alors c'est juste une cabine, mais du coup vous pouvez fermer, alors vous pourrez fermer la porte pour que les passagers ne puissent pas vous rejoindre si c'est des prisonniers ou j'en sais rien, et vous avez un siège de pilotage et un siège de copilote. Et donc quand vous rentrez dans le véhicule, vous avez ici le volant qui vient et le tableau de bord qui s'étend pour que vous puissiez prendre le contrôle de votre URSA. Vous remarquez également que c'est la tempête de neige dehors et que je n'ai aucun problème dû à l'oxygène ou à quoi que ce soit, parce que évidemment la cabine est pressurisée et du coup vous pouvez respirer dans l'URSA et vous n'avez pas froid. C'est à croire qu'il y a la clim. Mais en tout cas, vous pouvez être en extérieur, vous pouvez sans problème être dans une tempête de neige et pour autant le vivre bien. En plus j'ai une combinaison de base actuellement parce que j'attends la mise à jour avec impatience et je perds mes objets que j'ai sur moi quand c'est le cas, donc je me mets en combi parce qu'elles restent. Vous avez évidemment des boutons à droite à gauche, alors ça je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un cache, c'est un porte-gobelets, j'en sais rien. Mais vous avez tout un tableau de bord, là on peut regarder à droite à gauche. Il y a potentiellement des boutons qui permettent de mettre open extérieur, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment on utilise bien raccourci comme d'habitude. Et ensuite vous avez également une tourelle, donc comme je disais qui est là, vous voyez que je peux tirer avec. Piou 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 piou, piou 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 piou. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai des bugs graphiques comme ça, je vais essayer d'avancer un peu, voir si ça règle le souci. Oula, arrête de tirer. Piou 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 piou, voilà. Vous pouvez tirer avec, c'est du repeater. Alors, normalement ça tire où vous visez, c'est-à-dire que si vous tournez comme ça, ça tourne aussi, évidemment. Je crois... Ah mais attendez, c'est le bouton open extérieur et close extérieur. Je ne sais pas pourquoi il s'affiche en jaune, mais vous voyez que sur la droite il est marqué open extérieur, sur ce gros bouton là. Alors, on va essayer de passer sur le siège juste rapidement de copilote. Parce que théoriquement, le copilote, à quoi il sert ? Il sert, comme sur tous les vaisseaux, il peut servir à plein de choses, mettre les boucliers, machin, pour pas que vous mouriez, faire des communications, tout ça. La classique. Mais normalement, il a un bouton quelque part qu'il faut juste trouver. Alors, est-ce que c'est celui-là ? Je n'ai pas l'impression qu'il soit cliquable. Ah, vous voyez les armes là, Bulldog Repeater 0-0. Je cherche le bouton. Mais normalement, vous avez un... Vous avez moyen de rentrer dans la tourelle. Alors, ça a peut-être été viré. Ou en tout cas, ça ne marche plus. Je pense que ça ne marche plus. Mais normalement, vous avez moyen de rentrer dans la tourelle et du coup de la commander. Attendez, là, vous voyez que je tire avec parce que le copilote a priorité sur la tourelle. C'est-à-dire que s'il n'y a personne dans le véhicule, normalement, c'est le pilote qui... Enfin, personne. S'il n'y a qu'un pilote, c'est le pilote qui est la contrôle. S'il y a un pilote et un copilote, normalement, le copilote prend la priorité. Et du coup, ça permet au pilote de piloter tranquillou pendant que le copilote peut rentrer dans la tourelle en remote et l'utiliser. C'est comme ça que c'est censé être. J'ai l'impression qu'elle bug un peu la tourelle parce que c'est pareil. Quand je sors de mon siège, vous voyez qu'il y a un rail sur le côté. Elle est censée se ranger dans le rail. Et là, elle ne le fait pas du tout. Donc bon, on va faire avec. Et du coup, on va se balader un peu. Alors, on va se balader un peu en vue intérieure. Et puis après, je pense qu'on se baladera plus en vue extérieure pour que vous ayez le décor en plus. Mais c'est intéressant quand même de faire un peu de vue intérieure parce que vous avez les effets météo. Vous voyez les gouttes de pluie là. Enfin, c'est de la neige. Mais la neige qui se condense sur la vitre et qui fait qu'il y a de l'eau sur ma vitre. Et que du coup, je vois moins bien. Il y a un effet de givre aussi. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Peut-être si je zoome un peu. Et si le décor arrête de bugger. Mais vous voyez là, normalement, l'effet de givre est parti. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut que je roule ? Je ne pense pas. Non, là, il est là pourtant. Regardez, les herbes ne sont pas nettes. Parce qu'il y a un effet de givre sur la vitre. Sur le pare-brise. Et du coup, ce n'est pas net. Et puis bon, ça s'en va. Ça revient. Ça gèle. Ça dégèle. En permanence. Voilà. Et donc, vous pouvez rouler. Vous avez... Alors, il faut faire un peu attention aux cailloux. Parce que comme je vous disais, si votre véhicule se retourne, c'est la fin. À part de réussir à rentrer dedans avec un autre véhicule pour le retourner à nouveau. Mais là, comme je vais m'éloigner de mon vaisseau, je n'aurai pas ce qu'il faut pour retourner à mon vaisseau. Pour pouvoir essayer de le pousser plus tard. Là, par exemple, je dois des cailloux en face. Je fais attention. L'idéal, ça serait d'aller vers la montagne. Sauf que je ne sais pas du tout où est la montagne. Parce qu'évidemment, en vaisseau, on voit facilement les montagnes. En véhicule terrestre, beaucoup moins. Alors, je suis désolé. Il y a beaucoup de lags dus aux effets météo qui prennent de la ressource. Et quand j'enregistre, ça me drop toujours. Mais FPS un peu, quand vous jouez, c'est plus fluide. Parce que vous n'enregistrez pas, en tout cas, la plupart d'entre vous. Voilà, vous avez des sapins. Alors, vous voyez qu'il y a des sapins normaux. En tout cas, ils sont verts avec un peu de neige. Et vous avez des sapins qui sont complètement enneigés. D'ailleurs, on va passer un peu en vue extérieure. Et on va profiter un peu du décor. Et de la vue du rover qui évolue dans la forêt. Alors, la forêt, ça ne va pas forcément être plus évident. Surtout que là, il y a des cailloux à l'entrée de la forêt. Donc, on va voir si j'arrive à passer. Normalement, c'est du tout terrain. Donc, vous pouvez quand même escalader des rochers. Voilà, comme ça. Et je suis déjà bloqué. Non, je ne suis pas bloqué. Il faut juste que j'insiste un peu. Ça va passer. C'est simplement que les roues motrices ne sont pas très bien faites. Parce qu'apparemment, ce n'est pas du full roue motrice. Voilà, ensuite, je vais partir par là. Le véhicule est plus lourd que ce que vous avez sur un rock. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà conduit un rock. Mais dans la vidéo où je manie le rock, vous voyez bien que tourner à l'arrêt, c'est hyper chiant. En fait, le truc, c'est qu'avec lui, il ne tourne pas parfaitement à l'arrêt. Mais comme il est plus lourd et qu'il manœuvre moins bien, ça se ressent moins. Bon, c'est quand même plus fluide. Le rock, c'est vraiment une horreur. Quand vous démarrez et que vous tournez en même temps, c'est une horreur. Mais, hop, j'ai essayé de ne pas me manger d'arbre. Oui, parce que j'ai décidé de rouler en forêt. Ce qui est sûrement la pire idée. En fait, je voulais faire un peu de montagne. Vous remarquez quand même les effets de brume et tout, ce qui sont magnifiques. En plus de la neige permanente. Je me suis encore mangé un arbre. Oui, donc je disais... Qu'est-ce que je disais ? Oui, le rock est beaucoup moins maniable parce que c'est chiant de tourner. Avec celui-là, ça passe mieux. Et en plus, comme il est plus lourd, vous avez moins cet effet. Vous êtes obligé de prendre des plus grandes courbes de manière générale. Et donc, vous le ressentez moins. Voilà. On a le soleil qui est là. J'aurais pu vous montrer un peu de nuit, peut-être aussi. Mais ça aurait été beaucoup moins sympa pour le décor. Parce qu'évidemment, si j'appuie sur L, j'ai des projecteurs. Voilà. Ça allume les feux arrière parce que, pour le coup, il en faut. C'est un véhicule terrestre. Donc, il ne faut pas que quelqu'un nous rentre dedans. Comme ça, si jamais vous suivez quelqu'un de nuit, vous voyez ces feux. Ça, c'est assez bien fait aussi. Il faudrait qu'on soit deux pour que je vous le prouve. Mais on voit bien les feux rouges de nuit, de dos. Et vous avez les phares à l'avant. Alors, évidemment, je vais peut-être repasser un peu en vue intérieure. Oui, vous voyez, on voit un peu de lumière dû à mes phares. Ce n'est pas phares amineux. Wouhou ! Alors, ça, c'est le truc le plus dangereux. Il y a des montagnes par là. On va essayer d'y aller. C'est le truc le plus dangereux que je viens de faire. C'est-à-dire rouler à pleine vitesse et prendre une petite bosse. Ou un truc comme ça. Je vais éteindre les lumières, par contre. Pourquoi c'est hyper dangereux ? Parce que, justement, ça a fait ce que vous avez vu. Ça fait bouger un peu. Ça fait très sauter le véhicule. Oh, là, on est en pleine tempête. Vous voyez, si je me mets en vue intérieure, il y a beaucoup plus de neige qu'avant. Je suis en plein dedans. Donc, c'est des effets différents. Je vais rester en vue extérieure. Déjà, je préfère pour conduire. Alors, par contre, non. En fait, je préfère pour conduire. Mais je ne vois absolument rien en vue extérieure. Déjà, je ne vois pas bien en vue intérieure. Ok. On est dans la forêt. Ça devrait aider pour la visibilité. Parce que, théoriquement, la tempête est moins importante. Vu qu'il y a des arbres pour arrêter les choses. Par contre, les cailloux sont un vrai problème. Parce que c'est du tout-terrain. Normalement, c'est fait pour. C'est vraiment, le URSA, c'est vraiment un véhicule tout-terrain d'exploration. C'est vraiment le but. Et éventuellement, de transport de troupes également. De transport d'escouades. Pas des grosses troupes. Ce ne sont pas des camions de l'armée. Mais vous pouvez facilement transporter une petite escouade. Un petit commando. Sur site. Ça peut être assez sympa aussi de faire des missions comme ça d'ailleurs. Les missions terrestres. D'y aller en URSA plutôt que d'y aller en véhicule. Bon, évidemment, c'est moins résistant qu'un vaisseau. Si vous vous faites tirer dessus par les bases. Par les grosses tourelles qui tirent sur vous. Quand vous faites les missions où il faut attaquer des bases. Vous allez vous faire éclater assez vite. Vous êtes plus maniables que le vaisseau. Vous pouvez peut-être les esquiver plus facilement. Mais quelques tirs et ça sera fini. Voilà. Oh, vous avez des belles racines là qui sortaient. Alors le problème, c'est que quand il y a trop de cailloux comme ça. Il faut slalomer. Il faut manœuvrer. Il faut éviter les cailloux. Et là, il y en a vraiment beaucoup dans cette forêt. J'aurais vraiment dû me placer plus près. C'est juste que je voulais essayer de démarrer hors forêt. Or, là où je suis, il y a beaucoup beaucoup de forêt. Je me suis mis à Microtech. Et je me suis mis quelque part un peu random sur un shelter. Et je ne me suis même pas vraiment posé sur le shelter. Pour que ça soit un endroit que vous n'ayez pas l'habitude de voir. Parce que si je démarrais de New Babbage. Vous auriez vu peut-être ce que d'autres ont déjà montré dans d'autres vidéos. Les alentours de New Babbage, je n'en sais rien. Voilà, l'idée aussi, c'était de voir d'autres choses. De ne pas voir un grand lac de glace. Mais plutôt, là, des forêts. Vous voyez la végétation au sol aussi. Je ne passe pas du tout. Je ne passe pas du tout. Parce que j'essaye de passer avec ma vue de conducteur. Mais mon véhicule est beaucoup plus large qu'une voiture normale. Notamment à cause de ces roues qui sont énormes. Et qui dépassent du véhicule. Ah, je me suis mangé un caillou. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'on n'arrivera jamais sur la montagne. Mais vous avez l'idée. Voilà, on a fait un peu de visite de forêt. On a fait un peu d'extérieur, un peu d'intérieur dans l'Ursa. On voit à quoi ça ressemble. C'est sympa comme tout. Franchement, c'est un très bon véhicule. Je l'ai eu, moi, en achetant le Carac. Alors, je ne vous conseille pas d'acheter le Carac pour avoir un URSA, bien sûr. Je ne vous conseille même pas forcément d'acheter un URSA. Parce que c'est un véhicule terrestre. Les véhicules terrestres ont tendance à être très peu chers par rapport aux vaisseaux en jeu. Donc, favorisez plutôt un achat en jeu. Il y a des moyens de se faire de l'argent assez facilement maintenant sur Star Citizen. Je vous ai montré le minage. Je vous ai montré la vidéo sur comment se faire 45 000 en une seule mission. Et puis après, vous avez les missions de bounty hunting aussi. Qui vous permettent de vous faire de l'argent. Alors, théoriquement, vous pouvez vous en faire beaucoup. Moi, personnellement, je ne suis pas très très porté combat. Donc, je galère un peu. Enfin, je mets plus de temps à faire les missions. Donc, ce n'est pas très rentable. Le minage est beaucoup plus rentable pour moi. Mais normalement, si vous êtes bon en combat, vous pouvez aussi faire des missions de bounty hunter et gagner plein d'argent. Et du coup, avec ce plein d'argent, vous pouvez acheter des véhicules terrestres pour les tester. Ils ne sont pas très chers. Il faut juste trouver où ils sont. Ça dépend des véhicules. Vous en avez sur Hearthstone. Et là, comme ça, de tête, je ne me souviens pas où sont les autres. Parce que j'achète peu. J'achète peu de véhicules. Mais voilà. Vous cherchez rapidement sur Internet où acheter un tel véhicule ou tel véhicule en fonction de ce que vous voulez tester. On va sauter un peu. On va faire peut-être un peu plus de folie sur la fin de la vidéo. Au risque de se retourner. Mais normalement, vous ne vous retournez pas non plus comme une chips. Ce n'est pas vous mettez un coup. Vous n'êtes pas un pog. C'est juste que si ça arrive, c'est foutu. Vous n'avez pas la touche bump pour retourner votre véhicule. On n'est pas dans Mario Kart. On ne se retourne pas dans Mario Kart. Mais du coup, vous ne pouvez pas faire... Vous pouvez quand même prendre des risques. Simplement, c'est exactement ça. Vous prenez le risque. Si le risque n'est pas rentable parce que vous vous retournez pour avoir pris ce risque, mais en toute âme et conscience, et bien, c'est fini. Vous demandez à un pote de venir vous chercher en vaisseau, en véhicule. Vous vous suicidez si vous êtes trop loin de tout et que vous n'avez pas d'amis connectés. Enfin, plein de... Il y a plusieurs solutions. Mais en tout cas, la balade en rover est terminée. On est quand même arrivé finalement à la montagne. Alors du coup, on va se mettre vite fait en vue intérieure pour voir un peu ce que ça donne en sensation quand vous êtes sur beaucoup de... Voilà, ça bouge beaucoup. Ça tangue parce que forcément, je prends des pentes à droite, à gauche. Donc c'est assez sympa aussi comme sensation. Et c'est le moment le plus risqué parce que justement, mon véhicule fait des droites-gauches. Et vous regardez, si je me mets en vue extérieure... Il commence à galérer un peu là. Il y a les roues. On voit bien les roues qui montent et qui descendent indépendamment. Ce n'est pas quatre roues qui sont collées les unes aux autres en ligne. Vraiment, les roues sont indépendantes. Ils ont chacune leur suspension. Et du coup, quand une monte, l'autre ne monte pas forcément. Et c'est la force d'Ursa, théoriquement. C'est ce qui en fait un véhicule tout-terrain efficace. C'est que justement, les roues sont toutes indépendantes. Voilà, je me suis bouffé. Un truc qui ne me fait pas passer. Je ne sais pas comment je vais passer là. Je ne peux pas passer dessous, je pense. On va essayer de faire le tour. Et on va aller s'arrêter là-bas. Il y a une belle vue ensoleillée. On va essayer de rejoindre le bout de montagne là-bas. Pour avoir une vue sur la vallée. Je dis sur la vallée, mais ça se trouve, ça ne va être que des montagnes. Mais on va essayer de rejoindre la lumière. Peut-être qu'on y trouvera Gandalf. Ou Mufasa. Et puis, ça permet de faire un peu de descente aussi. Ah bah tiens, justement, en parlant de Mufasa, on a le rocher pour afficher le nouveau roi. Ok, on va juste... Oula, ça galère un peu de temps en temps. Mais vous voyez, ça passe. Le but, c'est ça, c'est de passer. Ce n'est pas du grave lève. Si vous aviez un véhicule sur coussin d'air, il n'y a pas de souci, vous passez tout ça sans problème. Bon, pas les arbres. Il ne faut pas vous planter dans un arbre. Mais vous passez même les cailloux et les trucs comme ça. Là, c'est du terrestre. Donc, il faut que ça se passe les obstacles. Mais c'est quand même des obstacles pour lui. Bon. Eh ben, voilà. On va pouvoir s'arrêter. On va finir vite fait. Hop là. On va aller jusqu'au bout de cette pente. Et on va s'arrêter avec une magnifique vue. Je pense. Voilà. Parfait. Hop, 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 hop. Trop loin, trop loin, trop loin. Alors, on va pouvoir tester un dernier truc auquel je n'avais pas pensé. C'est la marche arrière. La marche arrière fonctionne très bien, comme vous le voyez. Et on voit mon petit perso qui est assis dans son truc. Voilà. On se met là. Vue intérieure, pas vue intérieure, pas vue intérieure. Et on va terminer sur ce très beau décor. Voilà. Pour ce qui est du Ursa, c'est un véhicule assez sympa. Si vous avez l'occasion de monter dedans pour faire un petit tour, je vous le conseille. Et si vous pouvez le faire sur une zone où il y a de l'atmosphère, donc les planètes principalement, je vous le conseille d'autant plus parce que ça sera plus sympa et plus joli que sur les lunes qui sont un peu mortes. Mais c'est le principe des lunes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pour un prochain épisode.